La famille, je suis désormais sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow, HeroXSuprême tout collé, on fait du FIFA, on fait différents jeux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveautés officielles qui ont été annoncées pour le prochain mode fut d'Iceport FC N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, je suis en live toutes les semaines, donc tapez HeroXSuprême dans la barre de recherche On sera en live surtout sur le prochain FIFA, mais j'essaie de faire encore des lives quand même sur celui actuel Et donc, on va commencer avec les nouveautés, donc si vous voyez que je suis un peu dégoûté, c'est normal, Marseille vient de perdre en barrage de Ligue des Champions Mais bon, on va essayer de mettre les émotions de côté C'est parti pour les nouveautés officielles, n'hésitez pas à rejoindre le Twitter, fan de fuit, vous aurez vraiment tout ce qui est officiel dessus Et également toutes les rumeurs, donc on va commencer avec une officialisation Il sera possible de masquer les joueurs en pré quand on fait un XBC Donc ça, ce sera plutôt agréable, puisque moi, j'étais tout le temps emmerdé au final Je voulais mettre des joueurs et puis ils étaient en pré, donc c'était chiant, tu devais les enlever et tout Des fois, tu les voyais pas, donc c'était galère Donc déjà, petite nouveauté qui fait plaisir, on va pas s'en cacher Ensuite, on aura les cartes évolutions Donc augmente ton joueur à travers des défis Augmente le général, les étoiles, les postes Il sera possible de voir des cartes évolutions dans les promos Donc là, on aura plusieurs cartes qui seront évolutives Donc là, vous voyez à l'écran Moukoko Donc Moukoko, on devra faire des défis avec Pour pouvoir changer de poste, pour pouvoir changer les gestes techniques Donc ça, c'est un peu un copier-coller de NBA Pour ceux qui jouent à NBA, il y a des cartes évolutives comme celle-ci Donc qui seront disponibles dans le prochain FIFA Alors à voir si vraiment l'évolution sera vraiment très très bien Ou alors ce sera des cartes de merde Et donc du coup, au final, ça servira à pas grand chose Puisqu'ils veulent pas trop qu'on ait des cartes comme ça, cheatées On verra bien l'année prochaine Mais je pense qu'il y a pas mal de cartes qui vont être cheatées Ensuite, on passe Donc les mi-temps, alors ça c'est super important C'est super intéressant Les mi-temps de clash d'équipe Seront maintenant de 4 minutes au lieu de 6 Donc tu gagnes 2 minutes par mi-temps Et franchement, merci, un grand merci Vous vous souvenez tous des matchs de 6 minutes Qui étaient vraiment très longs, vraiment interminables Donc là, ok, on aura moins de chances Par exemple, si tu joues en légende, d'aller égaliser Ou de prendre l'avantage Mais vraiment, un grand merci EA Sports J'en avais ras le cul de rester Pour un total de 12 minutes dans un match clash d'équipe Qui au final, voilà, clash d'équipe On est content de le faire On a des packs en plus, etc Mais on va dire, c'est rincé du cul à force Donc merci EA Sports pour ce petit changement Qui est pour moi un changement majeur Ensuite, on va passer aussi à cette petite nouveauté Qui va en sauver plus d'un C'est désormais officiel Le bouton réclamer tout sera bien disponible Il permettra de récupérer les objectifs d'un coup Et on voit également, du coup, sur l'image Le nouveau menu qui a été refondé Encore merci EA Sports J'en avais ras le cul d'appuyer un par un Pour sélectionner les défis Là, tu appuies juste sur une touche Et tu auras tous les défis Donc on voit bien le nouveau menu Donc il ressemble un peu à l'ancien Mais on a, voilà C'est une autre façon de montrer Qu'en gros, c'est plus FIFA Mais on reconnaît un peu On reconnaît le délire Ensuite, nouveau collectif pour les icônes Ça, c'est super important Maintenant, une icône permet d'avoir plus un à chaque joueur Donc ça, c'est vraiment kiffant Parce que, voilà, ouais Cette année, c'était un peu galère quand même Au niveau des icônes Puisque une icône n'était que Comment dire ? C'était que positif d'avoir une icône Avec une autre carte à côté Par exemple, Zidane Il augmentait les cartes françaises Mais là, tu vas augmenter vraiment toute l'équipe Donc ça, c'est super intéressant aussi Petite nouveauté d'y est là-dessus Ensuite, aucun changement sur le fonctionnement de la division Rivals et Fudchamp Pour l'instant Alors attention Vous savez, quand il y a des informations officielles Petit à petit, tous les jours, on a d'autres informations Donc pour l'instant, non Ici, on aura la vidéo de la double animation Alors qu'est-ce que la double animation ? Et bien, tout simplement C'est que si vous avez un gros joueur dans votre pack Vous allez, non pas seulement avoir une Mais deux animations S'il y a un gros joueur derrière Donc vous aurez la totalité Deux animations Donc regardez la double animation Je vous la mets Je ne vous la mets pas en grand Au cas où, au niveau des droits d'auteur Peut-être que je vais me faire strike là Par rapport au fait que je vous mette la vidéo Mais regardez Son et Allende Qui jouent ensemble C'est vraiment trop, trop classe Et vraiment, ça fait plaisir Parce que là, tu vois tes deux gros joueurs arriver Bon après, déjà en avant un C'est pas mal Mais là, si tu en as deux C'est encore mieux Ensuite, la refonte complète des menus Donc vous pouvez voir le menu Que je vous ai déjà présenté Il y a d'autres images Donc voici ici le menu Donc là, on voit bien l'évolution de Moukoko Alors au début, même moi On va tous être un peu perdus C'est normal Regardez-moi par exemple J'ai commencé NBA il n'y a pas longtemps J'ai vu les menus Mais il se dit, c'est quoi ces menus tarés ? On va quand même être perdus Dès le début du jeu Mais on va vite Comment dire ? On va vite se reprendre Donc là, vous voyez Moukoko Qui peut augmenter en 80 Donc là, on a bien la carte évolutive Ensuite, on passe aux divisions Rivals Donc là, on retrouve Clash d'équipe Rivals Fut de champion Draft Donc là, voilà Le menu est quand même assez facilité Et enfin, vous voyez Les objectifs En fait, c'est exactement Le même menu Sauf qu'ils montrent clairement Que c'est plus FIFA Donc on a bien Hut Donc en gros, voilà On vous montre que c'est Entre guillemets FIFA Mais version Version eSport FC Et donc Donc voilà Ici aussi Alors petite nouveauté Les icônes n'auront qu'une seule version Plus de base Mid, Prime Les icônes auront des cartes supérieures A travers des campagnes Donc là On voit bien Qu'en gros, il n'y aura plus de cartes middle Etc C'est juste qu'ils auront des cartes supérieures Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cartes vont augmenter Les icônes auront des cartes supérieures A travers des campagnes Ok, d'accord Donc en fait, on va vous proposer Des icônes supérieures Ok A travers les campagnes Donc ça Ça, j'ai pas trop trop compris C'est peut-être Par rapport au fait que Ouais, en gros Ta carte pourra augmenter Il me semble Ou alors T'auras différentes cartes Bon, en tout cas On n'a plus middle Prime et tout Sur le marché de transfert T'auras plus Plusieurs icônes Et on voit bien ici aussi La petite nouveauté Les femmes qui seront là Donc si c'est Si elles ont ces stats là C'est quand même C'est quand même incroyable La carte de Vinicius Junior Dans le trailer de IFC 24 Donc bien sûr Ce ne sont pas des notes officielles En plus, on peut le voir ici À prendre avec des pincettes Les stats ne sont pas encore connues Mais en tout cas On a cette carte Avec l'animation Qui devrait être officielle Donc l'animation officielle Donc on retrouve quand même Une très très bonne animation Ça fait penser au dernier FIFA Alors pas FIFA 23 FIFA 22 FIFA 21 Où tu avais les panneaux Sur les côtés Donc franchement Au niveau des animations Je pense que ça va envoyer du lourd Et enfin Donc ce sera Tac Et voilà La dernière nouveauté Donc franchement Ça fait plaisir Moi surtout Ce que je retiens C'est la carte Icon Qui donne plus 1 À chaque joueur De ton équipe Ça fait vraiment plaisir Parce que voilà Les icônes Le but d'une icône C'est quand même De l'incorporer Dans ton équipe Dans ton style de jeu Et si tu dois faire Par rapport aux français Etc C'est un peu casse couille Mais bon Le fait justement Que ça augmente Plus 1 toute l'équipe Ça fera plaisir Je pourrais jouer Par exemple Avec des icônes Que je ne pouvais pas Que je ne pouvais pas Sur ce FIFA Donc ça fait vraiment plaisir Les clashs d'équipe également Les menus Je trouve Qui sont classe quand même Les cartes évolutives Ça rajoute aussi De l'envie aussi De pouvoir améliorer son joueur Alors après je vous dis Si c'était des cartes évolutives De merde Il n'y a personne qui les fera Si c'est des bonnes cartes évolutives Je pense que la moitié De la communauté Se cassera le cul Pour faire cette carte évolutive Mais en tout cas Pas forcément Des grosses grosses nouveautés Mais des nouveautés Qui font plaisir Et c'est ce qui est important Parce qu'au final On critique le mode fut Mais le mode fut Est quand même Très bien réalisé cette année On a eu Franchement On a eu chaque semaine Des événements Moi personnellement Cette année J'ai trouvé que Ils se sont vraiment Ils se sont vraiment Baladés au niveau des événements Donc il n'y a pas eu De soucis là dessus On a quand même eu Pas mal d'événements À part le dernier Qu'ils font Chaque année Métamorphoser Avoir Setch en buteur C'était quand même Assez compliqué Mais sinon En termes de nouveautés Pour l'instant Je suis content Je suis bookie Et je suis hype Par YSport FC Donc j'espère vraiment Que je recevrai Un code bêta Parce que j'ai fait La demande Alors on espère Bon après C'est très peu probable Mais si je peux en avoir un Je vous ferai un résumé Bien sûr bien entendu Je ne pourrai pas le mettre en vidéo Je ne pourrai pas le faire en live Mais je vous mettrai mon ressenti Par rapport à ce nouveau FIFA Pour l'instant Il me hype de fou Surtout avec le mode carrière Qui vont nous pondre Mais aussi Également avec le mode Du team et team Alors je pense que Voilà Mais j'étais un peu pessimiste Au niveau des femmes Mais je pense que ça ne changera rien Au fait qu'on est tous des fans de foot Et qu'on a envie de jouer au jeu Voilà Donc clairement Ça ne changera pas Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A commenter A partager ces théoriques Salut les team